Le thème abordé d'aujourd'hui sera la création d'un graphique. Mais ce que je souhaiterais, c'est donner des instructions à Excel afin que ce dernier puisse répliquer automatiquement tout ce que je vais faire à partir de l'onglet où je me situe, à savoir l'onglet que j'ai nommé Pierre. Ce type d'élaboration est tout à fait possible par la création d'une macro. En effet, si vous effectuez fréquemment une série de commandes ou de tâches, Excel vous permet de l'automatiser à l'aide d'une macro. Concrètement, la macro est une suite d'instructions indiquant à Excel une suite d'opérations à réaliser. Afin d'effectuer une macro, assurez-vous au préalable d'avoir l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, car il n'est pas actif par défaut, vous allez dans Fichier, onglet Fichier, Options, ici Personnaliser le ruban et sur votre droite, assurez-vous que Développeur soit bien coché. Vous ferez OK. Dans cet onglet Développeur, vous avez plusieurs groupes. Groupes Code, Complément, Control, XML. Nous, nous allons travailler sur le groupe Code. Avant d'enregistrer quelques macros que ce soit, tâchez au préalable de maîtriser toutes les tâches que vous devrez faire. Testez vos tâches avant l'enregistrement de macro. Par la suite, listez toutes les tâches que vous devrez faire et par la suite, passez par enregistrement de macro. Pour enregistrer une macro, il faudra aller, bien sûr, dans l'onglet Développeur et dans le groupe Code. Et vous devrez cliquer sur Enregistrer une macro. Attention, une fois que vous cliquerez sur Enregistrer une macro, tout ce que vous ferez, Excel, l'enregistrera. Alors, je vais pour ma part élaborer un graphique à partir de ce petit tableau et par la suite, je souhaiterai enregistrer tout ce que je vais faire sur l'onglet Pierre et le répliquer automatiquement sur l'onglet Paul et sur l'onglet Jacques. Alors, dans l'onglet Pierre, j'ai quatre articles. Dans l'onglet Paul, j'en ai six. Et dans l'onglet Jacques, j'en ai huit. Donc, je vais aller sur l'onglet Pierre et commencer à enregistrer ma macro. Donc, je vais aller dans l'onglet Développeur et ici, cliquez sur Enregistrer une macro. Une boîte de dialogue apparaît. Donnez un nom à votre macro. Par exemple, moi, je vais taper Création graphique. Vous pourriez aussi cliquer ou plutôt créer un raccourci clavier. Par exemple, CTRL A. Je vais, moi, l'enregistrer dans ce classeur, mais je pourrais l'enregistrer pour le récupérer dans un nouveau classeur. Donc, moi, je vais le mettre uniquement dans ce classeur. Et vous pourriez donner une description. Par exemple, cette macro sert à créer un graphique automatisé. Cliquez sur OK. À partir de là, toutes les manipulations que je vais faire seront enregistrées via Excel. Alors, là, bien sûr, lorsque je terminerai mes manipulations, je devrais arrêter l'enregistrement. Alors, deux façons de l'arrêter. Soit, vous allez toujours dans le groupe Code et cliquez sur Arrêter l'enregistrement. Ou bien, tout en bas, sur votre gauche, vous avez un petit carré. Et vous pourriez éventuellement aussi cliquer sur ce petit carré afin d'arrêter l'enregistrement. Je vais démarrer par une petite macro simple. Je vais sans doute apporter quelques modifications via le VBE, c'est-à-dire l'éditeur de macro de Excel. Donc, je vais d'abord sélectionner mon tableau, aller dans Insertion et ici, dans le groupe Graphique, choisir un graphique de mon choix. Par exemple, un histogramme 2D. Je vais bien sûr cliquer sur le petit plus afin de donner des étiquettes de données. Je vais grossir ces étiquettes de données en ayant l'accueil, ici, gras, et je vais élargir la police. Je sors de mon graphique. Je vais à présent arrêter ma macro en allant dans Développeur et ici, arrêter l'enregistrement. Je vais me positionner à présent sur l'ongle d'épaule et voir en exécutant ma macro si je constate des erreurs. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Développeur, ici, Macro, et là, Création graphique. Je fais Exécuter. À première vue, il semblerait que les données de ce graphique n'appartiennent pas à Paul, mais à Pierre. En effet, je finis par 2 219 et ici, 2 219. Donc, je vais aller à présent dans Macro. Au lieu de faire Exécuter, je vais aller dans Modifier afin de voir ce que Excel a créé comme enregistrement. Donc, d'une part, je constate qu'il y a une erreur. Excel m'a sélectionné la ligne A3, AB7. Donc, je reviens dans Excel. En effet, les données de Pierre se trouvent bien à partir de A3, AB7, mais ceux de Paul, il y a 2 articles supplémentaires. Donc, il aurait dû s'arrêter de A3, enfin, sélectionner au moins A3, AB9. Et pour Jacques, A3, AB11. Donc, je vais retourner dans l'éditeur de Macro. Premier constat, je vais devoir procéder d'une façon totalement différente pour sélectionner le tableau de Pierre. Par la suite, je constate aussi qu'ici, sur cette ligne, il a par défaut sélectionné l'onglet Pierre, alors que je souhaiterais que ce soit du dynamique. je souhaiterais que lorsque je me positionne dans un onglet, c'est cet onglet qui soit sélectionné. Donc, je vais refaire ma macro. Donc, je vais tout supprimer. Fermer mon classeur en fait de ne pas enregistrer ma macro et revenir dans ce classeur. Alors, je vais recommencer ma macro en faisant attention à ces différentes étapes. Donc, je vais aller dans l'onglet développeur. Ici, enregistrer une macro. Je vais donner, bien sûr, un nom création graphique. Je ne vais pas créer de raccourci. Je clique sur OK. Et au lieu de sélectionner mon tableau, ça va me limiter, si je sélectionne directement mon tableau, que pour quelques lignes, je vais me mettre dans la cellule A3. Je vais faire CTRL-SHIFT. Je laisse mon dos enfoncer. Touche directionnelle du bas et touche directionnelle de droite. Je pourrais faire d'une autre façon. Je me mets dans n'importe quelle cellule du tableau. Je laisse mon dos enfoncer sur la touche CTRL et j'appuie sur la touche étoile de mon clavier numérique. C'est exactement pareil. Donc, je vais aller dans Insertion. Ici, sélectionner Histogramme 2D. Cliquez sur le petit plus et cliquez sur Étiquette de données. Je vais, bien sûr, grossir par un gras et une police à 10,5. Sortir de mon graphique et je vais arrêter l'enregistrement. Alors, soit je me mets ici, en bas, soit j'aurais pu aller dans Développeur et il y avait marqué Arrêter l'enregistrement. Je vais aussi supprimer la ligne où le code active automatiquement l'onglet Pierre. Donc, je sélectionne cette ligne de code, supprimer avec ma touche SUP et revenir pour aligner cette ligne. Je vais fermer mon VBE. Je vais aller maintenant dans l'onglet Pôle et exécuter ma macro. Développeur, Macro, et ici, Exécuter. Je vais procéder de la même manière pour l'onglet Jacques. Développeur, groupe code, Macro, sélectionner ma macro, création graphique, et ici, Exécuter. Les données de Jacques ont bien été sélectionnées. Je vais de nouveau créer ma macro en customisant mon graphique et en apportant quelques petites modifications. Donc, allez, toujours, bien sûr, dans l'onglet Développeur, enregistrer une macro, donner un nom, création graphique. Je clique sur OK. Je sélectionne mon tableau. CTRL-SHIFT, touche directionnelle du bas et touche directionnelle de droite. Je laisse mes doigts enfoncés sur la touche CTRL-SHIFT. Là, à présent, je peux retirer. Allez dans Insertion, Graphique, 2D, cliquer sur le graphique, cliquer sur le plus, mettre Étiquette de données, pourquoi pas Légende. La légende, je vais la mettre plutôt en haut. Ici, au lieu d'avoir comme titre chiffre d'affaires, je sélectionne cette zone de texte, aller dans la barre de formule, cliquer sur Égale, et ici, Vente, je sélectionne la cellule A1, Vente de pierre. Je fais Entrée, et pourquoi pas aussi customiser mon graphique en prenant, par exemple, pourquoi pas celui-ci, et Arrêter l'enregistrement. Je clique sur Arrêter l'enregistrement. Je vais à présent devoir aller dans mon VBE. Pourquoi ? Parce que, d'une part, si je crée via ma macro un graphique pour Paul et Jacques, je souhaiterais que le titre s'adapte. C'est-à-dire que, ici, pour Paul, il y aura marqué Vente de Paul, et ici, Vente de Jacques. Donc, je vous rappelle que les titres sont dans la cellule A1. Donc, je retourne dans mon VBE, macro. Donc, je sélectionne Graphique, Création graphique, Modifier. D'une part, je dois supprimer cette ligne où il y a pierre afin que, lorsque je me positionne dans un onglet, c'est cet onglet qui va être sélectionné pour créer mon graphique. Donc, je supprime cette ligne purement et simplement. Donc, j'aligne cette ligne de code. Et deuxièmement, ici, Sélection Caption Pierre. Donc là, en fait, c'est le titre de Pierre qui va apparaître systématiquement. Donc, pour éviter cela, je vais changer le code, ici, Sélection Point Caption, je vais mettre Range, Cellule, entre parenthèses, et entre qui met Cellule A1. Je ferme la parenthèse Point Value. Je fais Entrée. Et, bien sûr, là, je vais aligner ce code. Je ferme mon VBE. Si, à présent, je me mets sur l'onglet de Paul et que je fasse appel à ma macro, Développeur Macro est ici Exécuté. Comme on peut le voir, tous les articles de Paul ont bien été sélectionnés et le titre s'est bien adapté 20 de Paul. Si je fais la même chose pour Jacques, Développeur Macro Exécuté, le scénario se répète automatiquement, mais pour Jacques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Je vous remercie. A bientôt et au revoir.